Pour Bertrand, François et Emeline, l'heure est venue de choisir les deux prétendantes ou prétendants qui les accompagneront chez eux à la ferme durant une semaine. Ils n'ont pas le droit de se tromper, car c'est leur avenir amoureux qui se joue maintenant. Ça pourrait le faire, après avec lequel je sais pas mais... Pourquoi pas, on a un petit quelque chose de plus, ouais. Le sourire. Elles sont toutes super, quoi, je veux dire, ce qu'elles veulent faire de leur vie professionnelle, privée surtout. Voilà, si je continue à hésiter, je vais changer et tout, alors non. Non, je pense que c'est vrai comme ça. Le problème, c'est que Cyril, il est extrêmement attachant. Pour moi, c'est mon ex, quoi. J'ai peur de craquer sur lui et de repartir sur une histoire... C'est ma tête qui me dit ne repart pas vers un profil comme ça, quoi. C'est mon cœur, il aurait tendance à y aller. C'est parfait. Putain, c'est affreux. Pour toutes nos prétendantes et nos prétendants, le moment tant attendu et à la fois tant redouté est arrivé. Après de longues minutes de réflexion, nos trois agriculteurs vont enfin les délivrer d'une attente insoutenable. Et c'est Bertrand, notre céréalier de 33 ans, qui s'élance en premier. Merci à toutes déjà d'être venues, d'avoir accepté de venir jusque-là. Votre démarche, c'est super, voilà. Ensuite, c'est sûr, il y a deux profils qui se dégagent plus, à mon sens. Voilà, si Marissa et puis Pauline, si vous voulez venir quelques jours à la maison. Avec plaisir, oui. Je ne sais pas si on aura le temps de faire des macarons ou des crêpes, mais bon... Merci beaucoup aux autres. Quelle émotion. Contente quand même ? Oui, très contente, oui. D'accord, d'accord. Oui. Merci bien. Oui, c'est beaucoup d'émotions. Des émotions, François en a vécu de mille sortes aujourd'hui. Malgré tout, notre éleveur de Franche-Comté, à la sensibilité exacerbée, semble avoir retrouvé son sang-froid pour révéler son choix en toute sérénité. C'est très gentil d'avoir fait un pas. Voilà, pour moi, c'est très difficile, parce que j'étais gâté. Alors, Marline Marie-Paul. Voilà, voilà. Merci de nous avoir choisis. Mais c'est trop dur comme décision de me répondre. C'est vraiment, ce n'est pas facile. J'espère que ça va aller pour la suite. Quant à Emeline, tiraillée entre le choix du cœur et celui de la raison, cette décision n'a pas été facile à prendre, avant d'apparaître finalement comme une évidence. Alors, j'ai fait le choix de découvrir davantage. Aurélien, et Bruno, Cyril. Ça a été extrêmement difficile de choisir. J'ai essayé de négocier trois. Ils n'étaient pas trop d'accord. C'était un plaisir. Voilà, j'avais envie de vous donner cette chance. Cette chance, Bruno et Aurélien la saisiront dans quelques jours à peine. Tout comme les prétendantes de Bertrand et de François, qui s'apprêtent à passer six jours à la ferme. L'occasion pour eux de découvrir l'univers de nos agriculteurs, d'apprendre à les connaître, et pourquoi pas, de tomber éperdument amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada